Le Moërreq a la Farence, c'est Jean-Pierre Filliou, le Mokhtas fiqadaii Charq al-Ausat wa Falastine, hoi liktib a la Falastine aksharman mare, le film Othnach yiktib l'Histoire de Gaza, tariqha Gaza, hoi lizaar alqita' Gaza a dida la marrat, kadem faia nadawait zada kadelak mouacharan ou bel lougal arabie ou wazada yutqn al lougal arabie afejouz a mena. Jean-Pierre Filliou, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci à vous, merci beaucoup. Néhaid, m'jtukom bittarjhma l'achinia Jean-Pierre Filiu, j'ai envie de commencer par cette impression que l'Occident découvre la question palestinienne le 7 octobre. Est-ce normal qu'on se retrouve face à une cause palestinienne qui est là depuis 75 ans, mais où c'est les raccourcis qui marchent aujourd'hui ? On arrive à faire des raccourcis assez rapidement sur des événements importants le 7 octobre, certes, mais où on a l'impression que c'est maintenant que l'Occident découvre tout ça. D'abord, c'est quoi l'Occident ? Moi, je suis historien, je travaille sur des concepts clés. On a vu, la France l'a prouvé plusieurs fois, que cet Occident n'était pas monolithique. Maintenant, si vous voulez bien, plutôt que de parler de l'Occident, moi, je voudrais parler de Gaza. Parler de Gaza, mon cœur saigne pour Gaza. Je vais peut-être laisser la traduction. Je crois que si vous parlez des gens qui ont découvert Gaza le 7 octobre, il n'y a pas qu'en Occident ? Qu'est-ce qui a été fait pour Gaza pendant les 16 ans de blocus dans le monde arabe ? Qu'est-ce qui a été fait pour Gaza de la part de l'autorité palestinienne ? Est-ce qu'il y a eu une unification des efforts du combat palestinien avec une priorité absolue pour lever le blocus de Gaza ? Est-ce qu'il y a eu une inscription d'une priorité au niveau arabe pour dire ce qui se passe à Gaza est intolérable ? Nous n'allons pas le tolérer un jour de plus. Qu'est-ce qui a été fait pour Gaza ? La clé de tout, quel tout ? J'avais écrit un article, tout a commencé, tout finira à Gaza, publié dans le monde diplomatique. Et effectivement, tout a commencé à Gaza. Gaza, c'est 1% de la Palestine historique, sur lequel 25% de la population arabe de cette Palestine historique s'est retrouvée en 1948. Il a écrit un article sur Gaza, il a dit qu'il y a eu le temps de Gaza, qu'il y a eu le temps de Gaza et qu'il y a eu le temps de Gaza, et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'au fond, le monde entier, et pas seulement l'Occident, comme vous dites, mais le monde arabe et l'autorité palestinienne, ont cru qu'on pouvait vivre sans Gaza, qu'on pouvait mettre Gaza de côté, qu'on pouvait ignorer Gaza. Il a dit, dès qu'il s'est passé au Nakba, il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir, il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir dans Gaza, et il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir, ou il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir, et il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir, et il a dit qu'il y a eu le monde d'Azir. Et je proposais très simplement, comme citoyens du monde, les 3D, désenclavement, développement, démilitarisation. raffa al-hissar, il est dire, comme un participants d'alum, les 3D, les 3D, raffa al-hissar, raffa al-hissar, ativzza, la troisième, désarmement des milices islamistes, désarmement, raffa al-silah, ou la nazar al-silah, à la най-de refa al-mukawm, à la date de la file. Non, j'ai dit les milices. J'ai dit les milices islamistes. C'est important de traduire ce que j'ai dit. Et donc, on voit que rien n'a été fait. Donc, le Fassa al-Moussa al-Habniz Barik. Allez-y. Rien n'a été fait. Pourquoi ? Parce qu'on avait trois impasses. Il ne faut pas toujours voir l'impasse d'un seul côté. Il y avait l'impasse israélienne qui était très claire. La première était israélienne. Celle de considérer Gaza uniquement comme un problème de sécurité. Il y avait une impasse palestinienne, vu qu'on a vu. À chaque fois qu'on parlait d'unification palestinienne, eh bien, on n'y allait pas. Toutes ces tentatives, c'était du calam-fadi. Et puis, il y avait l'impasse humanitaire. C'est qu'on considérait que Gaza n'était pas un problème politique, mais que c'était une question humanitaire qu'il fallait s'en tenir à ce niveau-là. Il dit qu'il fallait mettre Gaza au cœur, Gaza au centre. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Toutes les négociations qui ont eu, tous les pourparlers qui ont eu, tous les projets qui ont eu, y compris avec des participations palestiniennes, considéraient Gaza comme une question marginale. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est-à-dire que Gaza n'a pas été fait. Gaza n'a pas été fait, c'est-à-dire que Gaza n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que cette situation était intenable. Du point de vue de l'historien que je suis, dès 2014, dès la guerre de 2014, je ne pensais pas que cette situation pouvait tenir aussi longtemps. Effectivement, aujourd'hui, elle a explosé, mais sous la forme la plus terrible, d'un toufan, d'un déluge. Alors, cette classification Orient-Occident, peut-être que vous ne l'appréciez pas, mais moi, je vais y revenir tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, il est bipolarisé. Et effectivement, on se retrouve face à des drames aussi bien personnels que de pays. Mais aujourd'hui, Gaza, telle que vous la connaissez de l'intérieur, des images qui vous arrivent, comment les regardez-vous, vous qui connaissez bien les Gazavis ? Mais c'est une tristesse insondable. C'est une peine terrible. Savoir que, sans doute, depuis le début de notre dialogue, un enfant est mort à Gaza, vu qu'un enfant meurt tous les quarts d'heure, c'est abominable. Aujourd'hui, les questions commencent à se poser sur l'avenir de tout ça, sur l'après de tout ça. devons-nous nous poser ces questions ou devons-nous nous concentrer sur ce qui se passe actuellement à Gaza ? Alors, là aussi, il faut comprendre où on va et où nous amène le Hamas. Où nous a amené le Hamas avec les massacres du 7 octobre ? Est-ce que le Hamas a fait quoi que ce soit de positif pour la cause palestinienne avec ses crimes contre des femmes, des enfants et des innocents ? C'est une organisation qui travaille pour son organisation. Hamas a pris le pouvoir à Gaza en massacrant des centaines de Palestiniens d'autres organisations en 2007. Et Hamas fait ce qui est bon pour Hamas. Et Hamas aujourd'hui a pris en otage le peuple palestinien et la cause palestinienne. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce discours-là. Mais laissez-moi continuer. Non, laissez-moi vous poser la question. Parce qu'Israël aussi ne pense pas au jour d'après. Berfiliu, s'il vous plaît, laissez-moi aussi faire mon travail et vous poser des questions. Mais vous parlez du jour d'après. J'ai dit qu'en Israël non plus, on ne pense pas au jour d'après. Je reviens vers le jour d'après avant d'avoir précisé qu'aujourd'hui en Tunisie, nous sommes face à une situation où la Tunisie, le président et le peuple tunisien sont totalement acquis et solidaires de la cause palestinienne. Donc cette question du Hamas doit être posée avec beaucoup de délicatesse. Aujourd'hui, pour les Tunisiens, le Hamas est un mouvement de résistance légitime. Les opérations du 7 octobre sont des opérations qui arrivent le 7 octobre comme une réponse à 16 ans de maltraitance, qui arrivent dans une prison à ciel ouvert où les gens sont emmurés depuis 16 ans. Donc quelque part, aujourd'hui, ce discours doit être quand même décortiqué et ce discours doit être repris avec beaucoup de délicatesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense d'abord que vous n'avez absolument aucune leçon à me donner sur la solidarité avec Gaza, sur la mobilisation sur le bloc de Gaza. Je n'ai strictement aucune leçon à vous donner. Vous êtes mon invité, vous êtes l'invité de ma radio et en tant que tel, vous avez tout mon respect. Sauf que je suis en droit aussi de vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, de cet état d'esprit qui est très important en Tunisie et ailleurs dans la rue Arab. Fadal Net. Oui, aujourd'hui, qu'on se sentit, c'est ce qu'il en est aujourd'hui, qu'on se sentit. Ceux qui Split est, c'est le cas de t'un. Il existe des Européens avec la population. Il existe une é Orion ? C'est ce qui est 이번 seconde saurée, c'est ce qu'il y a qui se sentit, ce qui a été fait, c'est ce qu'il y a des habitants. Il y a vendrede, c'est ce qui est le cas, c'est ce qu'il y a des défis, qui est ce qu'il y a la lysi. Et c'est ce qui, c'est ce qu'il y a l'ont fait. C'est ce qu'il y a l'est fait, c'est ce qu'il y a desійs. en prie de quoi ? La question était sur l'avenir et vous aviez fait cette parenthèse et nous étions en train de parler de l'avenir. Mais parce que l'avenir aujourd'hui, c'est le Hamas qui l'a posé de la manière la plus catastrophique pour le peuple palestinien. Le Hamas ne pouvait absolument pas ignorer que les représailles israéliennes seraient d'une telle violence. Le Hamas a sans doute misé sur des représailles d'une telle violence et justement sur l'émotion qu'elles vont susciter dans l'ensemble du monde arabe. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation justement d'incompréhension totale. Nous sommes face à une population qui est en droit légitime de se défendre mais effectivement, et c'est là où je rejoins ma question du 7 octobre, on a l'impression qu'en Occident, ça commence le 7 octobre. Donc c'est de l'incompréhension aussi. L'incompréhension, vous pouvez difficilement me l'attribuer. Non, pas à vous, pas à vous. Je ne l'attribue pas à vous, il n'y a rien de personnel entre nous. J'essaie de vous expliquer qu'aujourd'hui, l'idée globale, ça serait de se dire qu'en fin de compte, on va nourrir tous les incompréhensions. Faudrait-il qu'on se fasse tous la guerre en fin de compte ? Je pense qu'il y a malheureusement des forces à l'œuvre dans ce sens. T'incompréhension. 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 Mais c'est justement parce que je crois, comme historien, qu'il n'y a aucune fatalité à cela que j'ai accepté et que je vous suis reconnaissant de votre invitation. C'est la moindre des choses, l'estime que nous avons et nous sommes dans l'échange d'idées le plus absolu. Justement, quelle serait la solution, justement, pour éviter le pire ? Aujourd'hui, comment pourrions-nous justement essayer d'arriver à un semblant de droit ? Là où l'impression globale, en tout cas dans le monde arabe, est qu'il y a deux poids de mesure, que nous sommes face à l'absence totale de droit international, comment pourrions-nous arriver à un semblant de droit aujourd'hui ? Pour arriver à un début de mise en œuvre de ce droit, il faut déjà le respecter. Donc éviter de commettre les crimes de guerre. Je ne veux pas revenir sur ma condamnation des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Mais ce droit, il doit effectivement s'imposer. Et on a un précédent qui est le précédent tragique de la guerre d'Irak en 2003. Et on voit qu'on est dans un scénario tout à fait comparable où des forces ont déchaîné des dynamiques qui s'imposent peu à peu, qui font qu'on ne s'entend plus, qu'il n'y a plus que soit de la désinformation, soit des émotions portées à vif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et la seule possibilité d'essayer que cette catastrophe actuelle puisse produire quelque chose de moins négatif et peut-être d'un peu positif, c'est de sortir par le haut. C'est-à-dire de reposer une fois pour toutes la solution des deux États et de l'imposer comme solution finale. – C'est-à-dire qu'il n'y a pas terminé. – C'est-à-dire qu'on croit qu'on a travaillé à la solution des deux États. Comme historien, je peux vraiment affirmer que ce n'a jamais été vraiment le cas. Quand il y a les accords d'Oslo en 1993, on ne parle pas des deux États. Rabin n'a jamais envisagé publiquement les deux États. C'est Arafat qui en parle. Arafat que j'avais eu le plaisir, l'honneur, de rencontrer plusieurs fois, entre autres, à Tunis. – Très honnête. – Oui. – Je ne suis pas à voir, ou je ne suis pas à voir, ou je ne suis pas à voir, que nous avons à voir une réalisation et une vraie pour la solution des pays. Et donc, on avait repoussé les questions du règlement définitif à l'issue d'une période intérimaire de cinq ans. On sait que ça n'a pas marché, qu'on a eu l'échec du sommet de Camp David, cette fois entre Arafat et Barak. Et la deuxième intifada dont Hamas a tiré le plus grand profit. – En 2006. – C'est le fait. – Il a dit qu'il faut commencer par la fin. Il faut dire, voilà quelle est la solution finale. Et la solution finale doit être celle des deux États. Et on ne peut, à l'évidence, dans l'État actuel, on ne peut pas se faire d'illusions, sur l'idée que demain, il va y avoir une réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens qui feront qu'ils iront spontanément vers cette solution. – Il faut qu'il y ait une puissance qui impose le cadre de cette solution, le cadre de cette coexistence entre deux peuples sur la même terre. Deux peuples dont les aspirations nationales sont aussi légitimes l'une que l'autre, c'est-à-dire le peuple israélien et le peuple palestinien. – Oui, on dit qu'il y a des problèmes qu'ils vivent dans la même terre. – Mais quelle force ? De quelle force parlez-vous ? Quelle est la force capable de faire ça ? – Dans l'idéal, ce seraient les Nations Unies. Mais on voit bien que les Nations Unies… – Sont dans une crise totale en ce moment. – Je fais toujours attention sur le terme « total ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les Nations Unies, notamment l'agence responsable des réfugiés palestiniens, l'une roi, sous littéralement les coups, quand on voit le secrétaire général des Nations Unies se faire traiter de tous les noms et voir ses propos diffamés, on peut s'inquiéter. – Oui, j'ai demandé si il y a des questions qui ont dit qu'il y a des Nations Unies, mais il y a des questions. – Et donc, moi, je pense que c'est… – Vous me direz quand je pourrais poser une question. – Excusez, parce que vous m'avez dit « quelle force ? » J'ai dit « ce n'est pas les Nations Unies », donc je réponds « c'est l'Union Européenne ». – L'Union Européenne ? – Si l'Union Européenne le pouvait, ce qui n'est pas le cas à l'évidence aujourd'hui, mais je crois qu'il est très important, comme en 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003 ? Au fond, les opinions, les opinions des deux côtés de la Méditerranée étaient contre l'escalade. Je suis convaincu aujourd'hui, profondément, que c'est le cas aujourd'hui. Et qu'il faut effectivement rouvrir des ponts, rouvrir ce dialogue, pour que cette escalade ne rentre pas dans un cycle totalement incontrôlable. C'est ce qui s'est passé dans le cas, c'est ce qui s'est passé dans le cas. Alors justement, c'est exactement le... La pierre angulaire du problème. Aujourd'hui, comment sortir par le haut alors que c'est aux bombes de donner le ton ? C'est les bombes qui tombent sur Gaza qui donnent le ton. Comment sortir par le haut quand on a des enfants et quand on a des femmes et quand on a des civils qui sont sous les bombes, quand on a des 200 000 foyers cassés, quand on a un fleuve de sang qui court à Gaza ? Quelle sortie par le haut est possible ? D'abord, c'est le feu immédiat. Ça ne passe pas à l'ONU ? Pour l'instant, ça ne passe pas à l'ONU. Mais là aussi, on voit bien que les efforts devraient se poursuivre et le cesser le feu lui-même ne serait qu'une étape. Et j'insiste sur le fait que le cesser le feu serait lié à la libération des otages qui sont actuellement détenus à Gaza. Aujourd'hui, existe-t-il dans les deux camps ou existe-t-il la possibilité ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, en tout cas, d'ici, de Tunis et avec l'objectif de Tunis ou du monde arabe ou des médias arabes, ou la température dans la rue arabe, qu'aujourd'hui, on est face à deux camps, que c'est devenu binaire en fin de compte. Et qu'en fin de compte, ce dont on est en train de parler est complètement hors de propos. Et que la paix n'a plus de chance. – Bien, c'est pour ça d'abord que je vous remercie de m'avoir invité. C'est pour ça que je suis heureux d'être en Tunisie, un pays qui m'est cher, un pays où j'ai toujours plaisir à revenir, comme d'ailleurs dans le monde arabe, de manière générale. Parce que, voilà, en 2003, on nous avait annoncé que le choc des civilisations était inévitable. Il ne s'est pas produit. Je suis convaincu qu'il ne se produira pas 20 ans plus tard. Je vous remercie. – Salaam, 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 Jean-Pierre Filli, il dit qu'il faut que cette tragédie cesse immédiatement. Il faut que le sang arrête de couler, que les larmes arrêtent de couler. C'est absolument intolérable qu'une catastrophe pareille puisse encore continuer sous les yeux du monde. – Est-ce que… – J'ai parlé de la France. Une question inévitable sur la France. Vous êtes de nationalité française. Je suppose que vous êtes citoyen du monde aussi et citoyen universel. Mais la France, c'est important. – Et citoyen européen. – Et citoyen européen. La France aujourd'hui est Macron. Changement stratégique dans la politique étrangère française depuis Chirac 2. Et depuis, on est face à des politiques assez particulières. Est-ce que la politique étrangère française est toujours une politique indépendante ? Ou est-elle affiliée aujourd'hui et complètement affiliée aux Etats-Unis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – D'abord, je rappelle qu'Emmanuel Macron a mis en garde, de la manière la plus solennelle, contre une invasion terrestre de Gaza, considérant que ce serait effectivement une catastrophe. Et je crois que tout ce qui peut empêcher qu'une telle catastrophe se produise est bienvenu. Et que ces efforts, après son déplacement dans la région, étaient vraiment orientés vers ce but. C'est parti. – Dernière question, et on finira sur une note un peu plus positive probablement, et de paix, c'est important, même si certains n'aiment pas l'idée de la paix en ce moment, mais la paix est importante dans le monde. Une coalition à la coalition contre Daech, Emmanuel Macron a été malencontreux sur ce choix, oui, non ? – On voit que de toute façon, l'idée n'a pas été reprise après son expression première. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sortir par le haut, cesser le feu et cesser la souffrance. – Et commencer par Gaza. Ne plus traiter Gaza comme une question secondaire, marginale. Gaza est au centre, Gaza doit l'aider, Gaza est la clé de la paix et de la guerre, et j'ose espérer de la paix. – Alors vous êtes le bienvenu, j'espère vous revoir bientôt sur nos antennes. – Effectivement, un discours contradictoire est aujourd'hui important. Ne pas rester dans une vision manichéiste est aujourd'hui important, parce que ça ne pourrait que nourrir les extraits. Merci Jean-Pierre Filiu, merci d'avoir accepté notre invitation. – Et merci à vous.